Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours du chapitre 3.2 sur les formules moléculaires des composés ioniques. Donc au kilo précédent, on a vu comment nommer les composés ioniques. On a vu les règles de nomenclature qui nous permettaient de donner un nom quand on avait un composé ionique. Maintenant, on va faire le contraire. Dans cette section-ci, je vais te donner le nom d'une molécule et tu devras apprendre à écrire la formule moléculaire avec les bons petits chiffres qui vont en bas. Donc un petit rappel sur le vocabulaire. Les formules moléculaires, c'est pour, comme le nom le dit, les molécules, alors que les symboles, c'était pour les atomes, pour les éléments. Les symboles, c'était toujours une lettre majuscule, juste une. Par exemple, le fluor, c'est F majuscule. Le symbole du calcium, c'est CA, mais il y a seulement le C qui est majuscule. Dans le cas des formules moléculaires, on les a reconnues quand elles avaient au moins deux majuscules, comme H2O, il y a la majuscule H et la majuscule O pour hydrogène et oxygène. Dans NaCl, il y a la majuscule N pour sodium de Na et la majuscule C pour le chlore Cl. Donc il va falloir qu'on fasse attention au majuscule. Mais là, si on regarde, dans H2O, il y a un petit 2 en milieu, mais dans NaCl, il n'y en a pas. Alors pourquoi c'est comme ça? D'où il vient ce petit chiffre-là? Bien, ça a rapport avec la charge ionique de nos ions qu'on va avoir évidemment dans les composés ioniques. Donc, peu importe que c'est un ion monoatomique ou un ion polyatomique. Cette charge-là qu'on retrouve en haut à droite, ça donne le nombre de liens que peut faire cet ion. Dans un ion monoatomique, par exemple, le magnésium, on va le trouver dans le tableau périodique et ça dit Mg2+, ça veut dire que le magnésium va être capable de faire deux liens. Alors que l'ion phosphate, lui, va être capable de faire trois liens. Même s'il y a un 4 en bas de l'oxygène, c'est pas celui-là qu'on regarde. On regarde la charge ionique, c'est-à-dire le petit chiffre en haut à droite qui a un signe plus ou moins. Donc, le phosphate, il peut faire trois liens. Pourquoi il y en a qui sont positifs? Pourquoi il y en a qui sont négatifs? Il faudrait que tu retournes dans un quino de précédent pour te rappeler que les positifs, ils ont donné leurs électrons de valence en excédent, alors que les ions négatifs, ils ont reçu des électrons de valence et c'est pour ça qu'ils sont devenus négatifs parce qu'ils ont trop d'électrons. Alors, pour pratiquer ça, ces histoires de liens-là, puis surtout mettre une image sur les mots, on va se faire six exemples, six petits dessins. Et pour faire ça, tu vas avoir besoin d'un tableau périodique. Donc, je vais sur pause l'attente de trouver un tableau périodique. Ça peut être évidemment sur un écran, donc tu peux trouver plusieurs sites web qui ont des tableaux périodiques, ou ça peut être le tableau périodique que je t'ai remis en classe, mais assure-toi que ça soit un tableau périodique qui a les charges ioniques dessus. Alors, maintenant que tu vois ton tableau périodique, cherche le calcium. Il va être à gauche, c'est un alcalino terreux. Si tu trouves le calcium, tu vas voir qu'il a une charge ionique de plus deux. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que si je dessine ma bille, mon atome de calcium, selon le modèle de Dalton, donc juste une bille, ce calcium-là va être capable de faire deux liens. Donc, il pourrait les accrocher, par exemple, à deux atomes d'hydrogène, disons. Alors, c'est ça, les deux petites boules jaunes que je vais utiliser dans tous mes six dessins. Ça va représenter des atomes d'hydrogène qui ont pu s'attacher à l'atome de calcium parce que l'atome de calcium est devenu un ion avec deux liens. Si on va chercher l'aluminium, il est un petit peu plus à droite, c'est quand même un métal, il est quand même positif, mais cette fois, il est positif avec plus trois. Ça veut dire que le petit trois qui est là nous indique le nombre de liens que l'ion-aluminium va être capable de faire. Donc, trois liens, ça veut dire trois petits bâtons et trois atomes d'hydrogène qui vont être capables de s'attacher sur ces bâtons-là. Pour le fluor, le fluor, lui, il est complètement à droite, c'est un halogène et on va trouver une charge négative de moins un. Bon, ça veut dire que lui, il a gagné un électron, mais il est devenu un ion moins un qui va être capable de faire un seul lien. Donc, un seul bâton qui va pouvoir s'attacher aussi à un atome d'hydrogène. Donc, le petit chiffre qui est là nous indique le nombre de liens pour les ions monoatomiques, c'est-à-dire les ions qu'on retrouve dans un tableau périodique, mais c'est aussi pour les ions polyatomiques. Et les ions polyatomiques, tu as reçu une liste en classe et cette liste-là va te montrer, par exemple, le phosphate. Donc, tu vas chercher ta liste ou cherche phosphate sur Internet et tu vas voir que le phosphate a une charge de moins trois. Ça dit PO4. Ça veut dire que dans le phosphate, c'est pas un atome qui est attaché, qui est là. Ça dit, c'est un ion polyatomique. Donc, il y a plusieurs atomes. Il y a un atome de phosphore et quatre atomes d'oxygène qui sont tous attachés ensemble, mais le total de ces cinq atomes-là attachés ensemble ont tous ensemble une charge de moins trois. Donc, si je représentais ce phosphate et ces quatre oxygènes tous ensemble par un cercle bleu quand même, donc on va l'appeler mon ion phosphate, bien, je vais être capable de faire trois liens. Bon, dans ce cas-là, tu remarqueras que j'ai mis les trois liens par en bas plutôt que de faire un triangle, mais c'est pas quelque chose qui va nous importer en neuvième année. Bon, tu vas probablement reparler plus tard en dix ou onzième année. Pour l'instant, tout ce que je veux que tu remarques, c'est que peu importe que ce soit trois plus ou trois moins, peu importe que ce soit monoatomique ou polyatomique, s'il y a un petit trois en haut pour l'ion, ça veut dire qu'il va faire trois liens et il y a trois hydrogènes qui vont être capables de s'attacher dessus. Même chose pour le sulfate. Le sulfate, lui, si tu le cherches dans le tableau, dans Internet ou si tu le cherches sur la liste que je t'ai donné, tu vas voir que c'est du SO4, deux moins. Le SO4, deux moins, ça veut dire qu'il peut faire deux liens. Peu importe que j'ai un soufre et quatre oxygènes attachés ensemble ou pas, je vais refaire une grosse bille bleue qui va représenter tout le sulfate et les deux liens vont être attachés à deux billes d'hydrogène. Finalement, le dernier, c'est l'ammonium. C'est le seul ion polyatomique positif. Si tu regardes dans ta liste, tu vas remarquer que c'est le seul ion polyatomique qui a une charge plus 1. Tous les autres, c'est des moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Lui, il est plus. Mais ce n'est pas grave qu'il soit plus. Ce qui nous importe, c'est qu'il est un 1. Ça veut dire qu'il va avoir juste un lien. Et un lien, ça veut dire qu'il va avoir un petit bâton que je vais rajouter et ce petit bâton-là va aller s'attacher à un hydrogène. Donc, observe bien tes dessins. Le nombre de petits bâtons, le nombre de liens, donc le nombre d'atomes d'hydrogène qui ont pu s'attacher dessus, correspond au petit chiffre de la charge ionique. C'est ça l'important de se souvenir de cette leçon-ci aujourd'hui. Et ce que je veux que tu remarques aussi, c'est que les chiffres en haut et en bas ont des significations très différentes. Dans PO4, 3 moins, le 4 qui est là, ça veut dire qu'il y a 4 oxygènes dans mon ion polyatomique, alors que le moins 3 me dit que je peux faire 3 liens dans le total du phosphate. Donc, les positions en haut, en bas et à gauche, à droite sont super importantes en chimie. On a déjà appris les positions à gauche il y a quelques temps déjà. On a appris que la position en haut à gauche, ça nous indique la masse atomique et que la position en bas à gauche nous indique le numéro atomique. On avait au fil des semaines aussi remarqué que la charge ionique était en haut à droite. Puis là, aujourd'hui, on vient de rajouter qu'en bas à droite, ça veut dire d'autre chose. Et dans F2, par exemple, si j'avais… Oups, j'avais oublié de cliquer. Dans F2, par exemple, si j'avais un lien covalent dans ce cas-ci, le 2 qui est là m'indique le nombre de fois que j'ai cet atome de fluor dans la molécule. Donc, ça va être important que tu places les bons chiffres aux bons endroits. En science, les conventions sont très importantes. Donc, en haut ou en bas, à droite et à gauche, ça fait une grosse différence. Faites très attention quand tu vas écrire tes H2O ou bien tes CO2. Le 2, il va en bas, il ne va pas en haut. OK. Là, maintenant, on va essayer de donner des trucs pour faire ça plus facilement nos molécules parce qu'on sait que c'est la charge ionique, que la charge ionique fait le nombre de liens. Mais comment est-ce que ça va nous aider, ça, à écrire nos formules moléculaires? C'est ça le but d'aujourd'hui. Donc, il faudra qu'on parle d'un autre concept qui est la valence. Attention de ne pas confondre la valence avec les électrons de valence. La valence, c'est le nombre de liens que l'ion, que l'atome, peut faire. Donc, c'est sûr qu'il y a un rapport entre la valence et les électrons de valence. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Prenons l'exemple du fluor. Si tu trouves le fluor dans ton tableau périodique, tu vas voir qu'il est à droite, donc qu'il est un non-métal. Il est dans la colonne 7A, ça veut dire qu'il a 7 électrons de valence. Mais il va être capable de faire juste un lien parce qu'il fait un ion F moins 1. S'il fait un ion F moins 1, ça veut dire qu'il a une valence de 1. Donc, 7 électrons de valence, mais une valence de 1. Prenez un exemple de métal maintenant, le calcium. Le calcium, c'est un métal qui est dans la colonne 2A, c'est un alcalinotéreux. Et il y a deux électrons de valence. Et si on regarde sa charge, c'est CA2+, donc il va être capable de faire deux liens. Ça veut dire qu'il y a une valence de 2. Finalement, pour les métaux, la valence et les électrons de valence, c'est pas mal toujours la même chose. Alors que pour les non-métaux, il va falloir qu'on fasse attention de bien regarder la charge ionique parce que la valence et les électrons de valence, c'est différent. Par contre, tu vas probablement, j'espère du moins, vite remarquer que quand tu additionnes les électrons de valence et la valence pour les non-métaux, ça donne toujours vite. Parce qu'on avait déjà parlé, ça, c'est la règle de l'octet. Les atomes, quand ils deviennent un ion, c'est parce qu'ils veulent remplir leur couche de valence. Mais ça, c'est juste un petit détail, une petite parenthèse. Alors, on parle de la valence. Pourquoi? Parce qu'on veut apprendre comment écrire nos formules moléculaires. Pour apprendre comment écrire, on va voir évidemment des règles. Et ces règles-là, je vais te les enseigner avec un exemple. L'exemple, on va utiliser le zinc, qui aimerait bien aller faire une molécule avec de l'azote. J'ai un métal, le zinc. J'ai un non-métal, l'azote. Ça va bien me faire un lien ionique, donc je peux continuer. Première étape. On va écrire le symbole du métal en premier. Ah oui, mais madame, tu avais dit non-métal l'autre jour. C'est vrai. Mais dans l'autre keynote, on avait mis des règles de nomenclature. Quand on va les nommer, on va dire le nom du non-métal en premier. Mais quand on va les écrire, leur formule moléculaire, on va écrire le symbole du métal en premier. Donc, ça va être important de ne pas te mélanger. Au début, ça se peut que tu aies besoin d'avoir tes notes de cours à côté de toi quand tu vas faire tes exercices. Et c'est correct, parce qu'on apprend des nouvelles choses. Donc, première étape, si on écrit le symbole du métal. Dans le cas de zinc et azote, le symbole du métal, c'est Zn pour zinc. Et en deuxième, juste à côté, on veut le symbole de l'azote, N majuscule. Donc, faites attention à vos N ici. On a deux N qui vont être collés ensemble. Mais le N du zinc, il est minuscule, alors que le N de l'azote, il est majuscule. OK. Étape suivante. Tu remarqueras que j'ai laissé un petit espace entre le zinc et l'azote parce que notre deuxième étape, c'est d'écrire les valences. Les valences, tu vas les trouver sur un tableau périodique et ça se trouve à être les nombres de liens. Les nombres de liens, c'est en fait les charges ioniques. Donc, on va écrire le plus 2 du zinc et le moins 3 de l'azote. Mais on ne veut pas les plus et les moins. On veut juste le nombre de liens. Donc, en fait, on veut juste le 2 à côté du zinc et on veut juste le 3 à côté de l'azote. Les charges ioniques nous ont aidés à déterminer le nombre de liens, mais je n'ai pas besoin de savoir le plus et le moins. Alors, je ne les écris pas. C'est seulement les valences que j'écris. Ce n'est pas les charges ioniques. OK. La troisième étape. Attention. À la troisième étape, ce qu'on fait, c'est qu'on va croiser les valences et on va aller l'écrire à côté de l'autre élément, en bas à droite de cet autre symbole. Ça veut dire quoi? Regarde bien. Ça veut dire que le 2 qui est à côté du zinc, il va s'en aller en bas à côté de l'azote et le 3 qui est à côté de l'azote, il s'en va de l'autre côté en bas du zinc. Et là, je vais les croiser. Observe bien ce qui va se passer à l'image. Ça va se croiser comme ça. Et ça veut dire que je vais avoir le ZN3N2. Ça, c'est ma formule moléculaire pour le nitrure de zinc. Le nitrure de zinc va donc avoir trois atomes de zinc et deux atomes d'azote à l'intérieur de chaque molécule. Ça a l'air bien simple quand on fait juste lire les étapes, mais c'est important de bien les suivre si on ne veut pas se tromper. OK. On va aller avec les cas spéciaux parce qu'évidemment, il y a des exceptions. Bien, pas des exceptions, mais vraiment, c'est ça, des cas spéciaux, des situations où il va falloir qu'on fasse plus attention. Par exemple, les scientifiques n'aiment pas indiquer les 1. Même les mathématiciens. On ne tirera pas en algèbre 1X plus 1Y. On n'indique pas les 1. Ils sont toujours sous-entendus. Parce que les scientifiques aiment mieux l'efficacité. Ils n'aiment pas ça perdre leur temps et perdre de l'encre de stylo. Donc, on n'indique pas les 1. Si on faisait le même exemple avec le potassium et le fluor. Première étape. On écrit le symbole du métal. C'est quoi le métal dans ce cas-ci? C'est le potassium. Son symbole, c'est K. Deuxième étape. Pas deuxième étape. Deuxième élément, c'est le fluor. Donc, on écrit le symbole du fluor juste à côté, F. Deuxième étape. On écrit les valences en haut à droite. Mais les valences, je les trouve grâce à mes charges ioniques. Donc, en haut à droite du potassium, je vais écrire mon petit plus 1. En haut à droite du fluor, je vais écrire mon petit moins 1. Les deux, je les ai trouvés dans le tableau périodique. Je sais que je ne me suis pas trompée. Mais ce n'est pas les charges ioniques que je veux. C'est les valences. Donc, je vais enlever le petit plus et enlever le petit moins pour ne garder que les 1. Deuxième étape. Elle est finie. Je m'en vais à la troisième étape qui est de croiser les valences. Donc, le 1 qui est du potassium, ça va à côté du fluor. Et le 1 qui est à côté du fluor, ça va à côté du potassium. OK. Il ne s'est pas passé grand-chose. Je suis restée avec des 1. Mais surtout, les 1, on ne les écrit pas. Quand c'est des 1, on sait que c'est 1. Parce que si c'était zéro, on n'aurait pas écrit le symbole. Donc, il faut absolument les effacer, ces 1-là. Et ça va donc nous donner du fluorure de potassium, Kf. Les 1 ne sont pas indiqués, mais Kf, je vais te demander combien est-ce qu'il y a d'atomes dans cette molécule. Bien, il y a un atome de potassium et un atome de fluor dans le fluorure de potassium. Donc, il faut être capable toujours de nommer les molécules aussi après. Et le deuxième cas spécial, c'est probablement celui qui va te donner le plus de problèmes. C'est quand on doit simplifier les valences. Donc, disons qu'on va faire une molécule entre le germanium et l'oxygène. Le germanium, c'est un métal, donc on l'écrit en premier. Son symbole, c'est GE. Le deuxième, c'est l'oxygène, donc on va l'écrire à côté. Son symbole, c'est O majuscule. On prend un tableau périodique, on va regarder les valences. On voit que le GE a une valence de plus 4 et que l'oxygène a une valence de moins 2. Mais en fait, les moins et les plus, on n'a pas besoin là. Donc, une valence de 4 pour le germanium et une valence de 2 pour l'oxygène. Et là, il faut que tu simplifies. Il faut que tu trouves le plus grand commun multiple et que tu simplifies ça au maximum. Donc, dans ce cas-ci, on a 4 et 2. Qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier ça? C'est prendre la moitié, on peut diviser par 2 de chaque côté. 4 divisé par 2, ça va me donner 2. Et 2 divisé par 2, ça va me donner 1. Donc, 2 divisé par 2. Ce qui fait que c'est le 2 et le 1 qui sont là que je vais croiser. Il fallait que je simplifie avant parce que les chiffres qui sont en bas me donnent le nombre d'atomes de chaque sort que j'ai dans les molécules. Et entre le germanium et l'oxygène, il y a ce qu'on va appeler l'année prochaine des doubles liens. Donc, c'est pour ça qu'il fallait simplifier. Donc, quand on va croiser le 1 de l'oxygène, ça en vient à côté du germanium. Et le 2 du germanium, ça va à côté de l'oxygène. Bon, on a vu dans le cas spécial précédent que les 1, on ne les écrit pas. Donc, on ne va pas, pardon, l'écrire. Et ça va me donner de l'oxyde de germanium. L'oxyde de germanium, le petit 2 qui est là, il veut me dire qu'il y a deux atomes d'oxygène. Et le 1 qui n'est pas écrit, il dit qu'il y a un atome de germanium dans chaque atome d'oxyde de germanium. Donc, c'est pour ça qu'il fallait simplifier pour que les chiffres qui soient là m'indiquent le nombre d'atomes réels qu'il y a dans chaque molécule. OK. En classe, on va faire quelques exercices. Donc, assure-toi que tu as bien rempli tes notes de cours. Tu peux t'écrire des questions sur tes notes de cours pour quand tu vas revenir me voir en classe. Et on va faire plusieurs exercices, plusieurs activités pour être sûr que tu as bien compris ça. Parce que ça va juste aller en se compliquant. On va aller chercher des métaux multivalents, on va aller utiliser nos ions polyatomiques. Donc, cette base-là, on va la pratiquer beaucoup pour être sûr que tu as bien compris. Alors, apporte tes notes de cours, tes tableaux périodiques et on va travailler sur la classe. Bye!